Je vais faire travailler un peu les caméramans parce qu'ils ont eu la vie facile. Je vais bouger un petit peu comme ça. Alors, je vais vous parler en fait de Parole citoyenne. Parole citoyenne, c'est avant tout un site web participatif, donc une plateforme web. Mais c'est aussi 300 à 400 collaborateurs qui, bon an, mal an, participent dans cette plateforme-là. Je vais y aller par l'exemple. Donc, je ne vais pas décrire tout ce qui se passe sur cette plateforme-là, mais je vais vous donner quelques exemples qu'il y a. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est notre premier dossier multimédia qui a été monté en 2003 sur une solution qui se passe dans la région de Gatineau, le dépanneur Sylvestre, qui est un lieu d'animation en fait. Et on est une plateforme, ça va très vite, qui essaie de faire le lien aussi entre en fait des jeunes cinéastes et des mouvements sociaux, des groupes sociaux. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est Carmen Garcia, qui est une cinéaste qui a roulé sa bosse et qui, elle, s'inscrit souvent dans une relation de mentorat. Donc, on essaie de mettre ensemble des artisans, des gens qui sont des jeunes cinéastes avec des cinéastes plus expérimentés. Et on a sur cette plateforme web, comme je le disais, toujours un ensemble de sujets engagés, dont les questions environnementales. Donc, ça, c'est un exemple en fait de création qui se passe sur notre site web. C'est des photos qui nous sont soumises par ces collaborateurs-là. Et ce qu'on a aussi présentement à l'écran, c'est des collaborateurs à nous qui travaillent sur un autre projet. Ça, c'est leur plan de match quand ils se rencontrent pour planifier leur projet. C'est à ça que ça ressemble. Et ils nous soumettent ensuite du contenu sur cette plateforme-là. À chaque fois, ce que ce média-là essaye de faire, c'est de mettre des gens ensemble. Donc, c'est vraiment dans un but de rassembler. Et c'est de voir le Web 2.0 non pas comme, en fait, du Web, de l'expression du « je » à tout crème. C'est vraiment d'aller vers le « nous ». C'est d'essayer d'avoir une expérience collective en ligne et aussi hors ligne. Donc, on a un aspect de ça. On se rend compte, évidemment, qu'il n'est pas possible d'avoir de l'expression sans que les gens s'approprient vraiment la technologie. Donc, il y a toute une section qu'on est en train de développer sur le site. Et il y a aussi un dossier qui parle de l'appropriation des technologies, dont la caméra. Et ça se passe dans l'ABC de la vidéo. Je passe tout de suite à la prochaine. C'est par rapport à l'espace blog que nous avons. Donc, on a des dossiers multimédia qui sont vraiment des dossiers où il y a de la vidéo, il y a du texte, il y a de l'audio, des balados. Mais il y a aussi du blogage qu'on fait. Ce que vous venez de voir juste avant, c'était, en fait, un blog sur la culture. Qui parle des questions de cinéma, d'animation. On a aussi, par contre, des contenus plus politiques qui vont parler des différentes luttes. Donc, on essaie vraiment de documenter sur ces plateformes-là des luttes sociales et de faire un lien un petit peu avec tout ce qui sort de l'ONF. Parce qu'on est un projet qui a son siège à l'ONF. Donc, on essaie de faire un lien, toujours un clin d'œil historique avec des films qui sont sortis de l'ONF à l'époque ou qui, présentement, sortent. On a aussi toujours une approche créative par rapport au contenu. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement des contenus qui parlent de questions sociales ou politiques d'une manière durable. C'est vraiment d'essayer d'aller utiliser la musique, d'utiliser différents supports pour parler de ces enjeux-là. Une des façons de faire ça, c'est évidemment par la balado-diffusion. Ça, c'est un peu un aspect qu'on essaie de mettre de l'avant de plus en plus en ce moment. Parce qu'on se rend compte que le documentaire, non pas juste vidéo, mais le documentaire aussi audio, va toucher un ensemble de citoyens qui est très utilisé aussi. Et on a une des choses qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser cette balado-diffusion-là, non seulement par l'Internet, mais d'aller dans les stations de radio. Donc, on rediffuse nos balado-diffusions ou les balado-diffusions qui proviennent de nos collaborateurs dans un ensemble de radios communautaires à travers le pays. Je ne sais plus où j'en suis par rapport à celle-ci, mais c'est une photo qui parle d'elle-même. Vous avez... En fait, je pense que le point sur cette diapo-là, c'était de dire qu'essentiellement, on a beaucoup de contenus qui font le lien avec des luttes aussi internationales, un ensemble d'enjeux sociaux qui se passent à l'international. Mais on a aussi du contenu plutôt politique, donc on va proposer des dossiers multimédia avec un ensemble de collaborateurs qui nous proposent des contenus, soit de l'animation, soit des films, sur ces enjeux-là. On a aussi dans les blogs, on a un blog qui s'appelle Le Coeur Net, qui présentement, on a un ensemble en fait de six blogs, et un de ces blogs-là est Le Coeur Net. C'est un blog qui est animé par essentiellement des gens qui participent à Communautique et qui vont parler d'enjeux qui vous touchent tous. Par rapport au caractère, disons, politique et aussi de débats qu'on essaie de créer sur Parole citoyenne, il y a beaucoup de collaborateurs à nous qui vont proposer des films, des sujets d'actualité. Donc il y a vraiment aussi une volonté de parler d'enjeux sociaux sur le temps long, mais aussi vraiment dans le feu de l'action, donc dans l'actualité. Ce qu'on a aussi comme contenu, donc c'est beaucoup des contenus en environnement. On a eu le concours Caméra verte, qui est un concours de court-métrage de moins de cinq minutes sur l'environnement. Mais on a aussi à tous les jours des gens qui nous proposent différents contenus environnementaux et qui voient l'engagement environnemental comme un engagement politique lui aussi. On organise aussi sur le terrain vraiment un certain nombre de forums, peut-être pas dans cette forme si actuelle, mais on a aussi différentes conversations qu'on a avec des gens qui connaissent différents enjeux sociaux, dont la question des nouvelles technologies. Et puis un petit clin d'œil simplement personnel, avant d'embarquer dans Paroles citoyennes, j'ai participé aussi à cette plateforme-là en tant que collaborateur avec une bande dessinée qu'on avait faite collectivement encore une fois. Et ce que je veux essayer de dire par ça, c'est qu'il est important d'utiliser différents moyens d'expression, toujours d'y aller par la créativité aussi en ligne. Et bon, je vous encourage à vous créer un compte et de participer au site web. Je vois Risa dans le coin qui rit. Risa est avec Citizenship qui est notre projesseur en anglais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.